Je trouve qu'on a la chance d'abord d'être dans un pays en France où la démocratie vit, où on a des élections, qui permettent, finalement c'est la base, c'est le ciment de la démocratie, c'est-à-dire que c'est les fondations de la démocratie. L'élection permet de choisir des candidats aussi bien présidentiels que dans d'autres types d'élections, mais aussi communales, qui à mon avis, l'élection la plus importante, puisque c'est ce qui fait le ciment du pays, en fait, les collectivités territoriales, et c'est là où le citoyen peut, je dirais, toucher la personne qui va représenter la collectivité et qui va travailler en direct avec le citoyen. Donc je pense qu'à ce niveau-là, la démocratie fonctionne bien. Maintenant, pour aller plus loin, au regard d'un programme qu'on a pu présenter, mais qui doit durer sur une durée de 6 ans, je pense qu'on peut faire participer beaucoup plus la population, toutes générations confondues. Non pas à travers forcément des associations, mais on doit pouvoir aussi faire participer le citoyen. Alors, des choses assez simples aujourd'hui, il y a pour l'éveil à la démocratie, il y a le Conseil des enfants, mais je pense qu'il est important aussi d'avoir un Conseil des sages. Il est important de pouvoir travailler au niveau des quartiers, parce que le quartier est important, et les préoccupations d'un quartier peuvent évoluer dans le temps aussi, par rapport à une élection. 6 ans, c'est long. C'est court à la fois quand on a des projets à faire par rapport effectivement au temps d'administration, mais je pense qu'il est important à un moment donné d'essayer de trouver un modèle qui permet aux citoyens de pouvoir continuer à s'exprimer. Alors, parfois, sur des décisions importantes qui peuvent modifier les fondamentaux du programme qu'on a mis en place, eh bien, pourquoi pas des référendums, pourquoi pas une forme d'élection pour faire participer le citoyen. Et puis, quand on est élu dans une majorité, on a aussi l'opposition, et je pense que l'opposition doit participer aussi au travail collectif. Donc, il y a un certain nombre de rites, de bureaux municipaux, où la majorité participe. des bureaux municipaux élargis, où on fait travailler l'ensemble des conseillers municipaux, eh bien, on peut essayer aussi de faire travailler l'opposition dans ces bureaux municipaux, parce qu'il n'y a pas de raison, ils représentent aussi une grande partie de la population. Donc, ça, c'est la démocratie directe avec les représentants, en tout cas, les gens qui sont élus. qui sont élus. C'est la démocratie directe avec les gens qui sont élus. C'est la démocratie directe avec les gens qui sont élus.